La raison pour laquelle Mme de Cambremer se trouvait là était que la princesse de Parme, dénuée de snobisme comme la plupart des véritables altesses, et en revanche, dévorée par l'orgueil, le désir de la charité qui égalait chez elle le goût de ce qu'elle croyait les arts, avait cédé ça et là quelques loges à des femmes comme Mme de Cambremer, qui ne faisaient pas partie de la haute société aristocratique, mais avec lesquelles elle était en relation pour ses œuvres de bienfaisance. Mme de Cambremer ne quittait pas des yeux la duchesse et la princesse de Guermante, ce qui lui était d'autant plus aisé que, n'étant en relation véritable avec elle, elle ne pouvait avoir l'air de quitter un salut. Être reçue chez ces deux grandes dames était pourtant le but qu'elle poursuivait depuis dix ans avec une inlassable patience. Elle avait calculé qu'elle y serait sans doute parvenue dans cinq ans. Mais atteinte d'une maladie qui ne pardonne pas, et dont ce piquant de connaissances médicales elle croyait connaître le caractère inexorable, elle craignait de ne pouvoir vivre jusque-là. Elle était du moins heureuse ce soir-là de penser que toutes ces femmes qu'elle ne connaissait guère verraient auprès d'elles un homme de leurs amis, le jeune marquis de Beaux-Sergeants, frère de Mme d'Argencourt, lequel fréquentait également les deux sociétés, et de la présence de qui les femmes de la seconde aimaient beaucoup à se parer sous les yeux de celles de la première. Il s'était assis derrière Mme de Cambremer sur une chaise placée en travers pour pouvoir lorgner dans les autres loges. Il y connaissait tout le monde. Et pour saluer, avec la ravissante élégance de sa jolie tournure cambrée, de sa fine tête aux cheveux blonds, il soulevait à demi son corps redressé, un sourire à ses yeux bleus, avec un mélange de respect et de désinvolture, gravant ainsi avec précision dans le rectangle du plan oblique où il était placé, comme une de ces vieilles estampes qui figurent un grand seigneur, hautain et courtisan. Il acceptait souvent de la sorte d'aller au théâtre avec Mme de Cambremer. Dans la salle et à la sortie, dans le vestibule, il restait bravement auprès d'elle, au milieu de la foule des amies plus brillantes qu'il avait là et à qui il évitait de parler, ne voulant pas les gêner et comme s'il avait été en mauvaise compagnie. Si alors passait la princesse de Guermante, belle et légère comme Diane, laissant traîner derrière elle un manteau incomparable, faisant se détourner toutes les têtes et suivie par tous les yeux par ceux de Mme de Cambremer, plus que par tous les autres, M. de Beaux-Sergeant s'absorbait dans une conversation avec sa voisine, ne répondait au sourire amical et éblouissant de la princesse que contraint et forcé et avec la réserve bien élevée et la charitable froideur de quelqu'un dont l'amabilité peut être devenue momentanément gênante. Mme de Cambremer n'eut-elle pas su que la baignoire appartenait à la princesse qu'elle eut cependant reconnu que Mme de Guermante était l'invité à l'air d'intérêt plus grand qu'elle portait au spectacle de la scène et de la salle afin d'être aimable envers son hôtesse. Mais en même temps que cette force centrifuge, une force inverse développée par le même désir d'amabilité, ramenait l'attention de la duchesse vers sa propre toilette, sur son égrette, son collier, son corsage, et aussi vers celle de la princesse elle-même dont la cousine semblait se proclamer la sujette, l'esclave, venue ici seulement pour la voir, prête à la suivre ailleurs s'il avait pris fantaisie à la titulaire de la loge de s'en aller et ne regardant que comme composée d'étrangers curieux à considérer le reste de la salle où elle comptait pourtant nombre d'amis dans la loge desquelles elle se trouvait d'autres semaines et à l'égard de qui elle ne manquait pas de faire preuve alors du même loyalisme exclusif, relativiste et hebdomadaire. Madame de Cambremer était étonnée de voir la duchesse ce soir. Elle savait que celle-ci restait très tard à Guermante et supposait qu'elle y était encore. Mais on lui avait raconté que parfois, quand il y avait à Paris un spectacle qu'elle jugeait intéressant, Madame de Guermante faisait atteler une de ses voitures aussitôt qu'elle avait pris le thé avec les chasseurs et au soleil couchant, partait au grand trot à travers la forêt crépusculaire puis par la route prendre le train à Cambray pour être à Paris le soir. Peut-être vient-elle de Guermante exprès pour entendre la Berma pensait avec admiration Madame de Cambremer. Et elle se rappelait avoir entendu dire à Swan dans ce jargon ambigu qu'il avait en commun avec Monsieur de Charlus, « La Duchesse est un des êtres les plus nobles de Paris, de l'élite la plus raffinée, la plus choisie. » Pour moi, qui faisais dériver du nom de Guermante, du nom de Bavière et du nom de Condé, la vie, la pensée des deux cousines, je ne le pouvais plus pour leur visage puisque je les avais vues. j'aurais mieux aimé connaître leur jugement sur Phèdre que celui du plus grand critique du monde. Car dans le sien, je n'aurais trouvé que de l'intelligence, de l'intelligence supérieure à la mienne, mais de même nature. Mais ce que pensaient la Duchesse et la Princesse de Carmante et qui m'eût fourni sur la nature de ces deux poétiques créatures un document inestimable, je l'imaginais à l'aide de leur nom. J'y supposais un charme irrationnel et avec la soif et la nostalgie d'un fiévreux, ce que je demandais à leur opinion sur Phèdre de me rendre, c'était le charme des après-midi d'été où je m'étais promenée du côté de Guermante. Madame de Cambremère essayait de distinguer quelles sortes de toilettes portaient les deux cousines. Pour moi, je ne doutais pas que ces toilettes ne leur fussent particulières. Non pas seulement dans le sens où la livrée à col rouge ou à revers bleu appartenait jadis exclusivement au Guermante et au Condé, mais plutôt comme pour un oiseau le plumage qui n'est pas seulement un ornement de sa beauté mais une extension de son corps. La toilette de ces deux femmes me semblait comme une matérialisation neigeuse ou diaprée de leur activité intérieure. Et comme les gestes que j'avais vu faire à la princesse de Guermante et que je n'avais pas douté correspondre à une idée cachée, les plumes qui descendaient du front de la princesse et le corsage éblouissant et pailleté de sa cousine semblaient avoir une signification être pour chacune des deux femmes un attribut qui n'était qu'à elle et dont j'aurais voulu connaître la signification. L'oiseau de paradis me semblait inséparable de l'une comme le pan de Junon. Je ne pensais pas qu'aucune femme pût usurper le corsage pailleté de l'autre plus que l'égide étincelante et frangée de Minerve. Et quand je portais mes yeux sur cette baignoire bien plus qu'au plafond du théâtre où étaient peintes de froides allégories c'était comme si j'avais aperçu grâce au déchirement miraculeux des nuées coutumières l'assemblée des dieux en train de contempler le spectacle des hommes sous un vélum rouge dans une éclaircée si lumineuse entre deux piliers du ciel. Je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble que mélangeait de paix le sentiment d'être ignorée des immortels. La Duchesse m'avait bien vue une fois avec son mari mais ne devait certainement pas s'en souvenir et je ne souffrais et je ne souffrais pas qu'elle se trouva par la place qu'elle occupait dans la baignoire regarder les madréports anonymes et collectifs du public de l'orchestre car je sentais heureusement mon être dissous au milieu d'eux. quand au moment où en vertu des lois de la réfraction vint sans doute se peindre dans le courant impassible des deux yeux bleus la forme confuse du protozoaire dépourvu d'existence individuelle que j'étais je vis une clarté les illuminer la Duchesse de déesse devenue femme et me semblant tout d'un coup mille fois plus belle leva vers moi la main gantée de blanc qu'elle tenait appuyée sur le rebord de la loge l'agita en signe d'amitié mes regards se sentirent croisés par l'incandescence involontaire et les feux des yeux de la princesse laquelle les avait fait entrer à son insu en conflagration rien qu'en les bougeant pour chercher à voir à qui sa cousine venait de dire bonjour et celle-ci qui m'avait reconnue fit pleuvoir sur moi la verse étincelante et céleste de son sourire maintenant tous les matins bien avant l'heure où elle sortait j'allais par un long détour me poster à l'angle de la rue qu'elle descendait d'habitude et quand le moment de son passage me semblait proche je remontais d'un air distrait regardant dans une direction opposée et levant les yeux vers elle dès que j'arrivais à sa hauteur mais comme si je ne m'étais nullement attendue à la voir même les premiers jours pour être plus sûre de ne pas la manquer j'attendais devant la maison et chaque fois que la porte cochère s'ouvrait laissant passer successivement tant de personnes qui n'étaient pas celles que j'attendais son ébranlement se prolongeait ensuite dans mon coeur en oscillation qui mettait longtemps à se calmer car jamais fanatique d'une grande comédienne qu'il ne connaît pas allant faire le pied de grue devant la sortie des artistes jamais foule exaspérée ou idolâtre réunie pour insulter ou porter en triomphe le condamné ou le grand homme qu'on croit être sur le point de passer chaque fois qu'on entend du bruit venu de l'intérieur de la prison ou du palais ne furent aussi émus que je l'étais attendant le départ de cette grande dame qui dans sa toilette simple savait par la grâce de sa marche toute différente de l'allure qu'elle avait quand elle entrait dans un salon ou dans une loge faire de sa promenade matinale il n'y avait pour moi qu'elle au monde qui se promena tout un poème d'élégance et la plus fine parure la plus curieuse fleur du beau temps mais après trois jours pour que le concierge ne puisse se rendre compte de mon manège je m'en allais beaucoup plus loin jusqu'à un point quelconque du parcours habituel de la duchesse souvent avant cette soirée au théâtre je faisais ainsi de petites sorties avant le déjeuner quand le temps était beau s'il n'avait plus à la première éclaircie je descendais faire quelques pas et tout d'un coup venant sur le trottoir encore mouillé changé par la lumière en lac d'or dans l'apothéose d'un carrefour poudroyant d'un brouillard que tannent et blondit le soleil j'apercevais une pensionnaire suivie de son institutrice ou une laitière avec ses manches blanches je restais sans mouvement une main contre mon cœur qui s'élançait déjà vers une vie étrangère je tâchais de me rappeler la rue l'heure la porte sous laquelle la fillette que quelquefois je suivais et avait disparu sans ressortir heureusement la fugacité de ces images caressées et que je me promettais de chercher à revoir les empêchait de se fixer fortement dans mon souvenir n'importe j'étais moins triste d'être malade de n'avoir jamais eu encore le courage de me mettre à travailler à commencer un livre la terre me paraissait plus agréable à habiter la vie plus intéressante à parcourir depuis que je voyais que les rues de Paris comme les routes de Balbeck étaient fleuries de ces beautés inconnues que j'avais si souvent cherché à faire surgir des bois de mes églises et dont chacune excitait un désir voluptueux qu'elle seule semblait capable d'assouvir en rentrant de l'opéra j'avais ajouté pour le lendemain à celle que depuis quelques jours je souhaitais de retrouver l'image de Madame de Guermante grande avec sa coiffure haute de cheveux blonds et léger avec la tendresse promise dans le sourire qu'elle m'avait adressé de la baignoire de sa cousine je suivrais le chemin que Françoise m'avait dit que prenait la duchesse et je tâcherais pourtant pour retrouver deux jeunes filles que j'avais vues l'avant-veille de ne pas manquer la sortie d'un cours et d'un catéchisme mais en attendant de temps à autre le scintillant sourire de Madame de Guermante la sensation de douceur qu'il m'avait donnée me revenait et sans trop savoir ce que je faisais je m'essayais à les placer comme une femme regarde l'effet que ferait sur une robe une certaine sorte de bouton de pierrerie qu'on vient de lui donner à côté des idées romanesques que je possédais depuis longtemps et que la froideur d'Albertine le départ prématuré de Gisèle et avant cela la séparation voulue et trop prolongée d'avec Gilbert avait libéré l'idée par exemple d'être aimée d'une femme d'avoir une vie en commun avec elle puis c'était l'image de l'une ou l'autre des deux jeunes filles que j'approchais de ces idées auxquelles aussitôt après je tâchais d'adapter le souvenir de la duchesse auprès de ces idées le souvenir de madame de Guermante à l'opéra était bien peu de choses une petite étoile à côté de la longue queue de sa comète flamboyante de plus je connaissais très bien ces idées longtemps avant de connaître madame de Guermante le souvenir lui au contraire je le possédais imparfaitement il m'échappait par moments ce fut pendant les heures où de flottant en moi-même titre que les images d'autres femmes jolies il passa peu à peu à une association unique et définitive exclusive de toute autre image féminine avec mes idées romanesques si antérieures à lui ce fut pendant ces quelques heures où je me les rappelais le mieux que j'aurais dû m'aviser de savoir exactement quel il était mais je ne savais pas alors l'importance qu'il allait prendre pour moi il était doux seulement comme un premier rendez-vous de madame de Guermante en moi-même il était la première esquisse la seule vraie la seule fête d'après la vie la seule qui fut réellement madame de Guermante durant les quelques heures où j'eus le bonheur de le détenir sans savoir faire attention à lui il devait être bien charmant pourtant ce souvenir puisque c'est toujours à lui librement encore à ce moment-là sans hâte sans fatigue sans rien de nécessaire ni d'anxieux que mes idées d'amour revenaient ensuite au fur et à mesure que ses innés le fixèrent plus définitivement il acquit d'elle une plus grande force mais devint lui-même plus vague bientôt je ne suis plus le retrouvé et dans mes rêveries je le déformais sans doute complètement car chaque fois que je voyais madame de Guermante je constatais un écart d'ailleurs toujours différent entre ce que j'avais imaginé et ce que je croyais chaque jour maintenant certes au moment que madame de Guermante débouchait au haut de la rue j'apercevais encore sa taille haute ce visage au regard clair sous une chevelure légère toute chose pour lesquelles j'étais là mais en revanche quelques secondes plus tard qu'en ayant détourné les yeux dans une autre direction pour avoir l'air de ne pas m'attendre à cette rencontre que j'étais venue chercher je les levais sur la Duchesse au moment où j'arrivais au même niveau de la rue qu'elle ce que je voyais alors c'était des marques rouges dont je ne savais si elles étaient dues au gantaire ou à la coupe rose sur un visage maussade qui par un signe fort sec et bien éloigné de l'amabilité du soir de flèdre répondait à ce salut que je lui adressais quotidiennement avec un air de surprise et qui ne semblait pas lui plaire pourtant au bout de quelques jours pendant lesquels le souvenir des deux jeunes filles lutta avec des chances inégales pour la domination de mes idées amoureuses avec celui de madame de Guermante ce fut celui-ci comme de lui-même qui finit par renaître le plus souvent pendant que ses concurrents s'éliminaient ce fut sur lui que je finis par avoir en somme volontairement encore et comme par choix et plaisir transféré toutes mes pensées d'amour je ne songeais plus aux fillettes du catéchisme ni à une certaine laitière et pourtant je n'espérais plus de retrouver dans la rue ce que j'étais venue y chercher ni la tendresse promise au théâtre dans un sourire ni la silhouette et le visage clair sous la chevelure blonde qui n'était telle que de loin maintenant je n'aurais même pu dire comment était madame de Guermante à quoi je la reconnaissais car chaque jour dans l'ensemble de sa personne la figure était autre comme la robe et le chapeau pourquoi tel jour voyant s'avancer de face sous une capote mauve une douce et lisse figure au charme distribué avec symétrie autour des deux yeux bleus et dans laquelle la ligne du nez semblait résorber apprenais-je d'une commotion joyeuse que je ne rentrerai pas sans avoir aperçu madame de Guermante pourquoi ressentais-je le même trouble affectais-je la même indifférence détournais-je les yeux de la même façon distraite que la veille à l'apparition de profils dans une rue de travers sous un toquet bleu marine d'un nez en bec d'oiseau le long d'une joue rouge barrée d'un oeil perçant comme quelques divinités égyptiennes une fois ce ne fut pas seulement une femme avec d'oiseaux que je vis mais comme un oiseau même la robe et jusqu'au toquet de madame de Guermante était en fourrure et ne laissant ainsi voir aucune étoffe elle semblait naturellement fourrée comme certains vautours dont le plumage épais uni fauve et doux à l'air d'une sorte de pelage au milieu de ce plumage naturel la petite tête recourbait son bec d'oiseau et les yeux à fleurs de tête étaient perçants et bleus tel jour je venais de me promener de l'eau en large dans la rue pendant des heures sans apercevoir madame de Guermante quand tout d'un coup au fond d'une boutique de crémiers cachés entre deux hôtels dans ce quartier aristocratique et populaire se détachait le visage confus et nouveau d'une femme élégante qui était en train de se faire montrer des petits Suisses et avant que j'eusse eu le temps de la distinguer venait me frapper comme un éclair qui aurait mis moins de temps à arriver à moi que le reste de l'image le regard de la Duchesse une autre fois ne l'ayant pas rencontré et entendant sonner midi je comprenais que ce n'était plus la peine de rester à attendre je reprenais tristement le chemin de la maison et absorbée dans ma déception regardant sans la voir une voiture qui s'éloignait je comprenais tout d'un coup que le mouvement de tête qu'une dame avait fait de la portière était pour moi et que cette dame dont les traits dénoués, pâles ou au contraire tendus et vifs composait sous un chaperon au bas d'une haute aigrette le visage d'une étrangère que j'avais cru ne pas reconnaître était madame de Guermante par qui je m'étais laissée saluer sans même lui répondre et quelquefois je la trouvais en rentrant au coin de la loge où le détestable concierge dont je haïssais les coups d'œil investigateur était en train de lui faire de grands saluts et sans doute aussi des rapports car tout le personnel déguerremente dissimulé derrière les rideaux des fenêtres épiait en tremblant le dialogue qu'il n'entendait pas et à la suite duquel la duchesse ne manquait pas de priver de ses sorties telles ou telles domestiques que le pipelet avait vendues à cause de toutes les apparitions successives de visages différents qu'offrait madame de Guermante visage occupant une étendue relative et variée tantôt étroite tantôt vaste dans l'ensemble de sa toilette mon amour n'était pas attaché à tel ou tel de ces parties changeantes de chair et d'étoffe qui prenaient selon les jours la place des autres et qu'elle pouvait modifier et renouveler presque entièrement sans altérer mon trouble parce qu'à travers elle à travers le collet la joue inconnue je sentais que c'était toujours madame de Guermante ce que j'aimais c'était la personne invisible qui mettait en mouvement tout cela c'était elle dont l'hostilité me chagrinait dont l'approche me bouleversait dont j'eusse voulu capter la vie et chasser les amis elle pouvait arborer une plume bleue ou montrer un teint de feu sans que ses actions perdissent pour moi de leur importance je n'aurais pas senti moi-même que madame de Guermante était excédée de me rencontrer tous les jours que je l'aurais indirectement appris du visage plein de froideur de réprobation et de pitié qui était celui de Françoise quand elle m'aidait à m'apprêter pour ses sorties matinales dès que je lui demandais mes affaires je sentais s'élever un vent contraire dans les traits rétractés et battus de sa figure je n'essayais même pas de gagner la confiance de Françoise je sentais que je n'y arriverais pas elle avait pour savoir immédiatement tout ce qui pouvait nous arriver à mes parents et à moi de désagréable un pouvoir dont la nature m'est toujours restée obscure peut-être n'était-il pas surnaturel et aurait-il pu s'expliquer par des moyens d'information qui lui étaient spéciaux c'est ainsi que des peuplables sauvages apprennent certaines nouvelles plusieurs jours avant que la poste les ait apportées à la colonie européenne et qu'ils leur ont été donnés en réalité transmises non par télépathie mais de colline en colline à l'aide de feu allumé ainsi dans le cas particulier de mes promenades peut-être les domestiques de madame de Guermante avaient-ils entendu leur maîtresse exprimer sa lassitude de me trouver inévitablement sur son chemin et avaient-ils répété ses propos à Françoise mes parents il est vrai auraient pu affecter à mon service quelqu'un d'autre que Françoise je n'y aurais pas gagné Françoise en un sens était moins domestique que les autres dans sa manière de sentir d'être bonne et pitoyable d'être dure et hautaine d'être fine et bornée d'avoir la peau blanche et les mains rouges elle était la demoiselle de village dont les parents étaient bien de chez eux mais ruinés avaient été obligés de la mettre en condition sa présence dans notre maison c'était l'ère de la campagne et la vie sociale dans une ferme il y a 50 ans transportée chez nous grâce à une sorte de voyage inverse où c'est la villégiature qui vient vers le voyageur comme la vitrine d'un musée régional l'est par ses curieux ouvrages que les paysannes exécutent et passementent encore dans certaines provinces notre appartement parisien était décoré par les paroles de Françoise inspirées d'un sentiment traditionnel et local et qui obéissait à des règles très anciennes et elle savait y retracer comme avec des fils de couleurs les cerisiers et les oiseaux de son enfance le lit où t'es morte sa mère et qu'elle voyait encore mais malgré tout cela dès qu'elle était entrée à Paris à notre service elle avait partagé et à plus forte raison tout autre lui fait à sa place les idées les jurisprudences d'interprétation des domestiques des autres étages se rattrapant du respect qu'elle était obligée de nous témoigner en nous répétant ce que la cuisinière du quatrième disait de grossier à sa maîtresse et avec une telle satisfaction de domestique que pour la première fois de notre vie nous nous sentant une sorte de solidarité avec la détestable locataire du quatrième nous nous disions que peut-être en effet nous étions des maîtres cette altération du caractère de Françoise était peut-être inévitable certaines existences sont si anormales qu'elles doivent engendrer fatalement certaines parts telles celles que le roi menait à Versailles entre ses courtisans aussi étranges que celles d'un pharaon ou d'un doge et bien plus que celles du roi la vie des courtisans celle des domestiques est sans doute d'une étrangeté plus monstrueuse encore et que seule l'habitude nous voile mais c'est jusque dans des détails encore plus particuliers que j'aurais été condamnée même si j'avais renvoyé Françoise à garder le même domestique car divers autres purent entrer plus tard à mon service déjà pourvu des défauts généraux des domestiques ils n'en subissaient pas moins chez moi une rapide transformation comme les lois de l'attaque commandent celles de la riposte pour ne pas être entamés par les aspérités de mon caractère tous pratiquaient dans le leur un rentrant identique et au même endroit et en revanche ils profitaient de mes lacunes pour y installer des avancées ces lacunes je ne les connaissais pas non plus que les saillants auxquels leur entre deux donnait lieu précisément parce qu'elles étaient des lacunes mais mes domestiques en se gâtant peu à peu me les apprirent ce fut par leurs défauts invariablement acquis que j'appris mes défauts naturels et invariables leur caractère me présenta une sorte d'épreuve négative du mien nous nous étions beaucoup moqués autrefois ma mère et moi de madame Sazera qui disait en parlant des domestiques cette race cette espèce mais je dois dire que la raison pourquoi je n'avais pas lieu de souhaiter de remplacer Françoise par quelque autre est que cet autre aurait appartenu tout autant et inévitablement à la race générale des domestiques et à l'espèce particulière des miens pour en revenir à Françoise je n'ai jamais dans ma vie éprouvé une humiliation sans avoir trouvé d'avance sur le visage de Françoise des condoléances toutes prêtes et si lorsque dans ma colère d'être plein par elle je tentais de prétendre avoir au contraire remporté un succès mes mensonges venaient inutilement se briser à son incrédulité respectueuse mais visible et à la conscience qu'elle avait de son infaillibilité car elle savait la vérité elle la taisait et faisait seulement un petit mouvement des lèvres comme si elle avait encore la bouche pleine et finissait un bon morceau elle la taisait du moins je l'ai cru longtemps car à cette époque là je me figurais encore que c'était au moyen de paroles qu'on apprend aux autres la vérité même les paroles qu'on me disait déposaient si bien leur signification inaltérable dans mon esprit sensible que je ne croyais pas plus possible que quelqu'un qui m'avait dit m'aimer ne m'aimât pas que Françoise elle-même n'aurait pu douter quand elle l'avait lu dans un journal qu'un prêtre ou un monsieur quelconque fut capable contre une demande adressée par la poste de nous envoyer gratuitement un remède infaillible contre toutes les maladies ou un moyen de s'entupler nos revenus en revanche si notre médecin lui donnait la pommade la plus simple contre le rhume de cerveau elle si dure au plus rude souffrance gémissée de ce qu'elle avait dû renifler assurant que cela lui plumait le nez et qu'on ne savait plus où vivre mais la première Françoise me donna l'exemple que je ne devais comprendre que plus tard quand il me fut donné de nouveau et plus douloureusement comme on le verra dans les derniers volumes de cet ouvrage par une personne qui m'était plus chère que la vérité n'a pas besoin d'être dite pour être manifestée et qu'on peut peut-être la recueillir plus sûrement sans attendre les paroles et sans tenir même aucun compte d'elle dans mille signes extérieurs même dans certains phénomènes invisibles analogues dans le monde des caractères à ce que sont dans la nature physique les changements atmosphériques j'aurais peut-être pu m'en douter puisque à moi-même alors il m'arrivait souvent de dire des choses où il n'y avait nulle vérité tandis que je la manifestais par tant de confidences involontaires de mon corps et de mes actes lesquels étaient bien fort bien interprétées par Françoise j'aurais peut-être pu m'en douter mais pour cela il aurait fallu que j'eusse su que j'étais alors quelquefois menteur et fourbe or le mensonge et la fourberie était chez moi comme chez tout le monde commandée d'une façon si immédiate et contingente et pour sa défensive par un intérêt particulier que mon esprit fixé sur un bel idéal laissait mon caractère accomplir dans l'ombre ses besoins urgentes et chétives et ne se détournait pas pour les apercevoir quand Françoise le soir était gentille avec moi me demandait la permission de s'asseoir dans ma chambre il me semblait que son visage devenait transparent et que j'apercevais en elle la bonté et la franchise mais Jupien lequel avait des parties d'indiscrétion que je ne connus que plus tard révéla depuis qu'elle disait que je ne valais pas la corde pour me pendre et que j'avais cherché à lui faire tout le mal possible ces paroles de Jupien tirèrent aussitôt devant moi dans une teinte inconnue une épreuve de mes rapports avec Françoise si différente de celle sur laquelle je me complaisais souvent à reposer mes regards et où sans la plus légère indécision Françoise m'adorait et ne partait pas une occasion de me célébrer que je compris que ce n'est pas le monde physique seul qui diffère de l'aspect sous lequel nous le voyons que toute réalité est peut-être aussi dissemblable de celle que nous croyons percevoir directement que les arbres le soleil et le ciel ne serait pas tel que nous les voyons s'ils étaient connus par des êtres ayant des yeux autrement constitués que les nôtres ou bien possédant pour cette besogne des organes autres que des yeux et qui donneraient des arbres du ciel et du soleil des équivalents mais non visuels telle qu'elle fut cette brusque échappée que m'ouvrit une fois Jupien sur le monde réel m'épouvanta encore ne s'agissait-il que de Françoise dont je me souciais guère en est-il ainsi dans tous les rapports sociaux et jusqu'à quel désespoir cela pourrait-il me mener un jour s'il en était de même dans l'amour c'était le secret de l'avenir alors il ne s'agissait encore que de Françoise pensait-elle sincèrement ce qu'elle avait dit à Jupien l'avait-elle dit seulement pour brouiller Jupien avec moi peut-être pour qu'on ne prie pas la fille de Jupien pour la remplacer toujours est-il que je compris l'impossibilité de savoir d'une manière directe et certaine si Françoise m'aimait ou me détestait et ainsi ce fut-elle qui la première me donna l'idée qu'une personne n'est pas comme j'avais cru claire et immobile devant nous avec ses qualités ses défauts ses projets ses intentions à notre écart comme un jardin qu'on regarde avec toutes ses plates-bandes à travers une grille mais est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer pour laquelle il n'existe pas de connaissances directes au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l'aide de paroles et même d'actions lesquelles les unes et les autres ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d'ailleurs contradictoires une ombre où nous pouvons tour à tour imaginer avec autant de vraisemblance que brille la haine et l'amour j'aimais vraiment Madame de Garmente le grand bonheur le plus grand bonheur que j'eusse pu demander à Dieu eût été de faire fondre sur elle toutes les calamités et que ruinée déconsidérée dépouillée de tous les privilèges qui me s'apparaient d'elle n'ayant plus de maison ou habité ni de gens qui consentissent à la saluer elle vint me demander asile je l'imaginais le faisant et même les soirs où quelques changements dans l'atmosphère ou dans ma propre santé amenaient dans ma conscience quelques rouleaux oubliées sur lesquelles étaient inscrites des impressions d'autrefois au lieu de profiter des forces de renouvellement qui venaient de naître en moi au lieu de les employer à déchiffrer en moi-même des pensées qui d'habitude m'échappaient au lieu de me mettre enfin au travail je préférais parler tout haut penser d'une manière mouvementée extérieure qui n'était qu'un discours et une gesticulation inutile tout un roman purement d'aventure stérile et sans vérité où la duchesse tombée dans la misère venait m'implorer moi qui étais devenu par suite de circonstances inverses riches et puissants et quand j'avais passé des heures ainsi à imaginer des circonstances à prononcer les phrases que je dirais à la duchesse en l'accueillant sous mon toit la situation restait la même j'avais hélas dans la réalité choisi précisément pour l'aimer la femme qui réunissait peut-être le plus davantage différents et aux yeux de qui à cause de cela je ne pouvais espérer avoir aucun prestige car elle était aussi riche que le plus riche qui n'eût pas été noble sans compter ce charme personnel qui la mettait à la mode en faisait entre toutes une sorte de reine je sentais que je lui déplaisais en allant chaque matin au devant d'elle mais si même j'avais eu le courage de rester deux ou trois jours sans le faire peut-être cette abstention qui eut représenté pour moi un tel sacrifice madame de Guermante ne l'eût pas remarqué ou l'aurait attribué à quelque empêchement indépendant de ma volonté et en effet je n'aurais pu réussir à cesser d'aller sur sa route qu'en m'arrangeant à être dans l'impossibilité de le faire car le besoin sans cesse renaissant de la rencontrer d'être pendant un instant l'objet de son attention la personne à qui s'adressait son salut ce besoin-là était plus fort que l'ennui de lui déplaire il aurait fallu m'éloigner pour quelque temps je n'en avais pas le courage j'y songeais quelquefois je disais alors à Françoise de faire mes mâles mais aussitôt après de les défaire et comme le démon du pastiche et de ne pas paraître vieux jeu altère la forme la plus naturelle et la plus sûre de soi Françoise empruntant cette expression vocabulaire de sa fille disait que j'étais dingo elle n'aimait pas cela elle disait que je balançais toujours car elle usait quand elle ne voulait pas rivaliser avec les modernes du langage de Saint-Simon il est vrai qu'elle aimait encore moins quand je parlais en maître elle savait que cela ne m'était pas naturel et ne me séillait pas ce qu'elle traduisait en disant que le voulu ne m'allait pas je n'aurais eu le courage de partir que dans une direction qui me rapprocha de Madame de Guermante ce n'était pas chose impossible ne serait-ce pas en effet me trouver plus près d'elle que je ne l'étais le matin dans la rue solitaire humiliée sentant que pas une seule des pensées que j'aurais voulu lui adresser n'arrivait jamais jusqu'à elle dans ce piétinement sur place de mes promenades qui pourrait durer indéfiniment sans m'avancer à rien si j'allais à beaucoup de lieux de Madame de Guermante mais chez quelqu'un qu'elle connut qu'elle sut difficile dans le choix de ses relations et qui m'apprécia qui pourrait lui parler de moi et sinon obtenir d'elle ce que je voulais au moins le lui faire savoir quelqu'un grâce à qui en tout cas rien que parce que j'envisagerais avec lui s'il pourrait se charger ou non de tel ou tel message auprès d'elle je donnerais à mes songeries solitaires et muettes une forme nouvelle parlée active qui me semblerait un progrès presque une réalisation ce qu'elle faisait durant la vie mystérieuse de la Guermante qu'elle était cela qui était l'objet de ma rêverie constante y intervenir même de façon indirecte comme avec un levier en mettant en œuvre quelqu'un à qui ne fût-ce pas interdit l'hôtel de la Duchesse ses soirées la conversation prolongée avec elle ne serait-ce pas un contact plus distant mais plus effectif que ma contemplation dans la rue tous les matins l'amitié l'amitié l'admiration que Saint-Loup avait pour moi me semblait imméritée et m'était restée indifférente tout d'un coup j'y attachais du prix j'aurais voulu qu'il les révélât à Madame de Guermante j'aurais été capable de lui demander de le faire car dès qu'on est amoureux tous les petits privilèges inconnus qu'on possède on voudrait pouvoir les divulguer on voudrait pouvoir les divulguer à la femme qu'on aime comme font dans la vie les déshérités et les fâcheux on souffre qu'elle les ignore on cherche à se consoler en se disant que justement parce qu'ils ne sont jamais visibles peut-être ajoute-t-elle à l'idée qu'elle a de vous cette possibilité d'avantage qu'on ne sait pas Saint-Loup ne pouvait pas depuis longtemps venir à Paris soit comme il le disait à cause des exigences de son métier soit plutôt à cause de chagrin que lui causait sa maîtresse avec laquelle il avait déjà été deux fois sur le point de rompre il m'avait souvent dit le bien que je lui ferais en allant le voir dans cette garnison dont le surlant main du jour où il avait quitté Balbeck le nom m'avait causé tant de joie quand je l'avais lu sur l'enveloppe de la première lettre que j'eusse reçue de mon ami c'était moins loin de Balbeck que le paysage tout-terrien ne l'aurait fait croire une de ces petites cités aristocratiques et militaires entourées d'une campagne étendue ou par les beaux jours flotte si souvent dans le lointain une sorte de buée sonore intermittente qui comme un rideau de peuplier par ses sinuosités dessine le cours d'une rivière qu'on ne voit pas révèle les changements de place d'un régiment à la manœuvre que l'atmosphère même des rues des avenues et des places a fini par contracter une sorte de perpétuelle vibralité musicale et guerrière et que le bruit le plus grossier de chariots ou de tramways s'y prolonge en vagues appels de clairons ressassés indéfiniment aux oreilles hallucinées par le silence elle n'était pas située tellement loin de Paris que je ne pus en descendant du rapide rentrer retrouver ma mère et ma grand-mère et coucher dans mon lit aussitôt que je l'eus compris troublée d'un douloureux désir j'eus trop de volonté pour décider de ne pas revenir à Paris et de rester dans la ville mais trop peu aussi pour empêcher un employé de porter ma valise jusqu'à un fiacre et pour ne pas prendre en marchant derrière lui l'âme dépourvue d'un voyageur qui surveille ses affaires et qu'aucune grand-mère n'attend pour ne pas monter dans la voiture avec la désinvolture de quelqu'un qui ayant cessé de penser à ce qu'il veut à l'air de savoir ce qu'il veut et ne pas donner au cocher l'adresse du quartier de cavalerie je pensais que Saint-Loup viendrait coucher cette nuit-là à l'hôtel où je descendrais afin de me rendre moins angoissant le premier contact avec cette ville inconnue un homme de garde alla le chercher et je l'attendis à la porte du quartier devant ce grand vaisseau tout retentissant du vent de novembre et d'où à chaque instant car c'était six heures du soir des hommes sortaient deux par deux dans la rue titubant comme s'ils descendaient à terre dans quelques ports exotiques où ils eussent momentanément stationnés Saint-Loup arriva remant dans tous les sens laissant voler son monocle devant lui je n'avais pas fait dire mon nom j'étais impatient de jouir de sa surprise et de sa joie oh quel ennui s'écria-t-il en m'apercevant tout d'un coup et en devenant rouge comme jusqu'aux oreilles je viens de prendre la semaine et je ne pourrai pas sortir avant huit jours et préoccupé par l'idée de me voir passer seul cette première nuit car il connaissait mieux que personne mes angoisses du soir qu'il avait souvent remarqué et adouci à Balbeck il interrompait ses plaintes pour se retourner vers moi et m'adressait de petits sourires de tendres regards inégaux les uns venant directement de son oeil les autres à travers son monocle et qui tous étaient une allusion à l'émotion qu'il avait de me revoir une allusion aussi à cette chose importante que je ne comprenais toujours pas mais qui m'importait maintenant notre amitié mon dieu et où allez-vous coucher vraiment je ne vous conseille pas l'hôtel où nous prenons pension car c'est à côté de l'exposition où des fêtes vont commencer vous auriez un monde fou non il vaudrait mieux l'hôtel de Flandre c'est un ancien petit palais du 18ème avec des vieilles tapisseries ça fait assez vieilles demeures historiques Saint-Loup employait à tout propos ce mot de faire pour avoir l'air parce que la langue parlée comme la langue écrite éprouve de temps en temps le besoin de ces altérations du sens des mots de ces raffinements d'expression et de même que souvent les journalistes ignorent de quelle école littéraire proviennent les élégances dont ils usent de même le vocabulaire la diction même de Saint-Loup était fait de l'imitation de trois esthètes différents dont il ne connaissait aucun mais dont ses modes de langage lui avaient été indirectement inculqués d'ailleurs conclut-il cet hôtel est assez adapté à votre hyperesthésie auditive vous n'aurez pas de voisin je reconnais que c'est un piètre avantage et comme en somme un autre voyage peut y arriver un autre voyageur peut y arriver demain cela ne vaudrait pas la peine de choisir cet hôtel là pour des résultats de précarité non c'est à cause de l'aspect que je vous le recommande les chambres sont assez sympathiques tous les meubles anciens et confortables ça a quelque chose de rassurant mais pour moi moins artiste que Saint-Loup le plaisir que peut donner une jolie maison était superficiel presque nul et ne pouvait pas calmer mon angoisse commençante aussi pénible que celle que j'avais jadis accombrée quand ma mère ne venait pas me dire bonsoir ou celle que j'avais ressentie le jour de mon arrivée à Balbec dans la chambre trop haute qui sentait le vétiver Saint-Loup le comprit à mon regard fixe mais vous vous en fichez bien mon pauvre petit de ce joli palais vous êtes tout pâle moi comme une grande brute je vous parle de tapisserie que vous n'aurez pas même le coeur de regarder je connais la chambre où on vous mettrait personnellement je la trouve très gaie mais je me rends bien compte que pour vous avec votre sensibilité ce n'est pas pareil ne croyez pas que je ne vous comprenne pas moi je ne ressens pas la même chose mais je me mets bien à votre place un sous-officier qui essayait un cheval dans la cour très occupé à le faire sauter ne répondant pas au salut des soldats mais envoyant des bordées d'injures à ceux qui se mettaient sur son chemin adressa à ce moment un sourire à Saint-Loup et s'apercevant alors que celui-ci avait un ami avec lui salua mais son cheval se dressa de toute sa hauteur écument Saint-Loup se jeta sa tête le pris par la bride réussit à le calmer et revint à moi oui me dit-il je vous assure que je me rends compte que je souffre de ce que vous éprouvez je suis malheureux ajouta-t-il en posant affectueusement sa main sur mon épaule de penser que si j'avais pu rester avec vous peut-être j'aurais pu en causant avec vous jusqu'au matin vous ôter un peu de votre tristesse je vous prêterai bien des livres mais vous ne pourrez pas lire si vous êtes comme cela et jamais je n'obtiendrai de me faire remplacer ici voilà deux fois de suite que je l'ai fait parce que ma gosse était venue et il fronçait le sourcil à cause de son ennui et aussi de sa contention à chercher comme un médecin quel remède il pourrait appliquer à mon mal cours donc faire du feu dans ma chambre dit-il à un soldat qui passait allons plus vite que ça grue-toi puis de nouveau il se détournait vers moi et le monocle et le regard myope faisait allusion à notre grande amitié vous ici dans ce quartier où j'ai tant pensé à vous je ne peux pas en croire mes yeux je crois que je rêve en somme la santé cela va-t-il plutôt mieux vous allez me raconter tout ça tout à l'heure nous allons monter chez moi ne restons pas trop dans la cour il fait un bon dieu devant moi je ne le sens presque plus mais pour vous qui n'êtes pas habitués j'ai peur que vous n'ayez froid et le travail vous y êtes-vous mis ? non que vous êtes drôle si j'avais vos dispositions je crois que j'écrirais du matin au soir cela vous amuse davantage de ne rien faire quel malheur que ce soit les médiocres comme moi qui soient toujours prêts à travailler et que ceux qui pourraient ne veuillent pas et je ne vous ai pas seulement demandé des nouvelles de madame votre grand-mère son proudon ne me quitte pas un officier grand beau majestueux déboucha à pas lent et solennel d'un escalier Saint-Loup le salua et immobilisa la perpétuelle instabilité de son corps le temps de tenir la main à la hauteur du képi mais il avait précipité avec tant de force se redressant d'un mouvement si sec et aussitôt le salut fini la fit retomber par un déclenchement si brusque en changeant toutes les positions de l'épaule de la jambe et du monocle que ce moment fut moins d'immobilité que d'une vibrante tension où se neutralisaient les mouvements excessifs qui venaient de se produire et ceux qui allaient commencer cependant l'officier sans se rapprocher calme bienveillant digne impérial représentant en somme tout l'opposé de Saint-Loup leva lui aussi mais sans se hâter la main vers son képi l'officier l'eau va il